Bonjour et merci de nous retrouver pour cet entretien CETECO. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau. Madame Annie Duflo, chargée de diriger les orientations stratégiques d'IPA, la mise en œuvre de son plan stratégique et les opérations quotidiennes. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice de recherche de l'IPA, où elle a géré le réseau de recherche, le renforcement des capacités du personnel et le développement de nouveaux projets. Et M. Andreas Holzinger, qui est le directeur national des bureaux de l'IPA en Afrique de l'Ouest francophone, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. Il a précédemment occupé le poste de directeur pays pour les bureaux de l'IPA en Sierra Leone et au Libéria. C'est un spécialiste du développement humain, avec une expérience dans la direction de projets, de recherche et de conseils politiques au gouvernement d'Afrique de l'Ouest, d'Europe et d'Amérique latine. Avec nos invités du jour, nous allons parler d'accroissement de l'impact des politiques de développement par les données de la recherche. Bonjour Mme Duflo, M. Holzinger. Bonjour. Alors avant d'attaquer le sujet, parlons d'IPA, qui est une organisation américaine internationale de recherche et de politique publique à but non lucratif, qui produit et partage des données probantes à travers des évaluations d'impact, tout en donnant aux décideurs publics les moyens d'utiliser ces données pour réduire la pauvreté. Quelle est donc la mission de l'IPA dans les pays en développement sur le continent africain en particulier ? Merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui. La vision de l'IPA, en résumé, c'est plus d'évidence, moins de pauvreté. Et notre but, vous l'avez bien décrit, c'est d'appuyer la formulation de politiques publiques et de programmes contre la pauvreté efficaces en créant et partageant des données probantes au travers d'évaluations d'impact et en appuyant les décideurs publics dans l'utilisation de ces données. Notre stratégie a trois volets. Le premier, c'est la création de ces données probantes. Nous travaillons en partenariat avec des centaines d'académiciens, de décideurs publics et de praticiens pour identifier des problèmes liés à la pauvreté, pour évaluer l'impact de programmes divers et variés et pour tester des solutions innovantes à ces problèmes. Et le but, c'est d'orienter les politiques publiques, la conceptualisation des programmes vers les solutions et les approches les plus efficaces pour que les investissements soient les plus efficaces possibles. Très bien. Alors, en quelques mots, comment pouvez-vous définir l'évaluation d'impact ? Pourquoi est-elle au centre de votre mission ? Alors, peut-être pour finir aussi sur les deux premiers volets de notre stratégie. Le deuxième volet, c'est de partager ces données probantes de manière pertinente pour guider l'utilisation de ces données. Et le troisième volet, c'est d'appuyer les décideurs publics dans l'utilisation de ces données. Donc, soit en appuyant la mise en œuvre à grande échelle de programmes basés sur l'évidence, ou alors en appuyant la capacité interne au sein de nos partenaires pour l'utilisation de ces données. Et donc, le but, c'est vraiment de répondre aux besoins de nos partenaires et de manière ultime, de voir cette évidence se traduire dans des programmes à grande échelle, efficaces parce que basés sur l'évidence. Et alors, pour en venir à votre question, pourquoi les évaluations d'impact ? Et ça sert à quoi ? Les évaluations d'impact, le but, c'est vraiment de comprendre si les politiques publiques et les programmes sociaux obtiennent l'impact escompté. Donc, par exemple, on parle beaucoup des objectifs de développement durable. Est-ce que les politiques publiques qui sont mises en place pour atteindre ces objectifs sont efficaces ? Par exemple, pour prendre un exemple spécifique, est-ce qu'un programme de transfert monétaire pour les foyers les plus pauvres en période de crise, est-ce que ça les aide à atteindre une stabilité financière ? Donc, c'est vraiment important de comprendre la réponse à ces questions pour que les investissements dans les politiques publiques soient faits de la manière la plus efficace possible. Donc, c'est comme quand on achète un médicament à la pharmacie, on s'attend à ce que ça ait été testé de manière rigoureuse. Donc là, le but est le même. Alors maintenant, le challenge, c'est que dans le domaine du développement international, il a été documenté que c'est moins de 1% des ressources qui sont dédiées à la recherche et au développement. Alors que dans d'autres secteurs, comme le secteur tech, le secteur pharmaceutique, c'est entre 10 et 20% des ressources qui sont dédiées à la recherche et au développement. Donc, il y a vraiment un besoin d'augmenter le niveau de connaissance. Maintenant, ce n'est pas forcément facile d'évaluer l'impact d'un programme parce qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent au changement dans la vie de quelqu'un. Donc, imaginez que nous voulons évaluer l'impact d'un programme de protection sociale qui a été mis en place pendant la pandémie de Covid. Et imaginez qu'on voit que les revenus des foyers, en fait, ont diminué. Mais en fait, les revenus des foyers ont diminué pour beaucoup de foyers pendant la pandémie de Covid. Ça ne veut pas dire que le programme n'était pas efficace. La question, c'est vraiment est-ce que ceux qui ont bénéficié du programme sont dans une meilleure situation que ceux qui n'ont pas bénéficié du programme ? Et pour répondre à cette question de l'impact, nous utilisons des méthodes expérimentales. La méthode des essais contrôlés, randomisés, qui est la même méthode qu'on utilise dans le domaine médical pour évaluer l'efficacité des médicaments ou des vaccins. La bonne nouvelle, c'est que ces 15 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'études faites avec cette méthode. Juste avec IPA, on a conduit plus de 900 évaluations d'impact, mais il y a d'autres organisations aussi qui les font. Donc il y a de plus en plus d'études et surtout, on voit beaucoup de ces études qui mènent à la mise en place de programmes à grande échelle efficaces. Donc pour revenir à l'exemple des transferts monétaires, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que les transferts monétaires aux foyers les plus pauvres sont efficaces, qu'ils aident les foyers les plus pauvres à augmenter leur consommation, à atteindre une stabilité financière. Et basé sur ces résultats, beaucoup de ce genre de programmes ont été mis en place dans plusieurs pays, en particulier pendant Covid. Donc on voit que les évaluations d'impact peuvent vraiment mener à une amélioration des politiques publiques. Et en 2019, trois économistes qui travaillent avec nous ont reçu le prix Nobel de l'économie pour avoir vraiment promu l'utilisation de ces méthodes dans le domaine social. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Holtinger, quels sont quelques-uns des partenaires avec lesquels vous collaborez en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier dans les domaines des évaluations d'impact ? Merci beaucoup. Notre modèle est vraiment basé sur les partenariats. Donc peut-être que je peux qualifier les partenaires clés ici, dans la sous-région, dans cinq catégories. La première, c'est vraiment les partenaires du secteur public, donc les gouvernements. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, on travaille beaucoup avec le ministère du Plan et du Développement. On a fait des demandes, ateliers avec eux, des échanges pour le transfert de capacités, mais aussi pour s'échanger, par exemple, sur ce projet de loi récent sur les évaluations des politiques publiques ici en Côte d'Ivoire. Donc notamment dans les discours, dans les narratives et dans les pratiques des acteurs politiques qui travaillent sur la redevabilité au travers, par exemple, des évaluations. Ça, c'est un point où on peut vraiment soutenir les partenaires ici en Côte d'Ivoire, mais au-delà de ça. Nous avons aussi collaboré maintenant et conçu des laboratoires intégrés. Donc nous travaillons ici en Côte d'Ivoire avec le ministère de l'Éducation nationale et aussi le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en institutionnalisant cette culture d'évidence au sein de ces structures publiques qui ont beaucoup de décisions à prendre, qui sont très complexes pendant la pandémie de Covid-19, par exemple, qui ont un impact très fort sur la population. Et parfois, on ne sait pas trop quels, ou ils ne savent pas, peut-être quelles données peuvent informer ces décisions. Et donc, c'est là où IPA peut soutenir nos partenaires clés. Dernièrement, peut-être sur cet exemple des partenariats dans le secteur gouvernemental, on a beaucoup travaillé aussi avec le ministère de l'Économie numérique au Togo, par exemple. Donc notamment, nous avons eu une audience auprès du chef de l'État togolais cette semaine qui nous a soutenus sur le travail qu'on a fait pendant la pandémie, notamment sur les transferts monétaires. On a pu utiliser des méthodes de données très innovatrices, par exemple, l'intelligence artificielle, pour mieux cibler ces programmes sociaux, en identifiant vraiment les foyers les plus pauvres dans tout le territoire togolais. Deuxièmement, il y a évidemment aussi les partenaires techniques et financiers. Ici, dans la sous-région, notamment la Banque mondiale, la Fondation Jacobs, l'Agence française pour le développement et le Fonds d'innovation pour le développement. Et on essaie de les soutenir, à contribuer avec des valeurs sans impact, pour mieux guider leurs investissements. Donc, si on peut partager les données probantes avec les résultats qu'on a pu établir, on peut identifier les programmes, les politiques publiques qui doivent être mis à l'échelle. Et donc, comme ça, on peut établir les moyens ou bien les projets les plus co-efficaces avec le plus d'impact, comme la directrice exécutive l'a mentionné. Troisièmement, on partage beaucoup d'expériences avec des chercheurs, chercheuses ici, les universités. Au-delà de ça, nous travaillons beaucoup avec les ONG, avec les entreprises sociales, qui ont les mêmes buts, donc la lutte contre la pauvreté, les ODD qui ont été mentionnées. Mais dernièrement, évidemment, avec les communautés dans lesquelles on travaille aussi. Donc, nos équipes de bureaux font la collecte de données auprès de tout le territoire pour faire en sorte qu'il y ait plus d'échanges aussi avec la politique locale. Très bien. Vous avez parlé, dans votre réponse tout à l'heure, du laboratoire intégré pour l'emploi. Que fait-il ? Comment peut-il contribuer à l'amélioration des politiques de l'emploi en Côte d'Ivoire ? Merci. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que tous les laboratoires intégrés, notamment aussi dans le secteur de l'emploi ici en Côte d'Ivoire, partent de l'esprit de la co-création. Alors, co-création, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, c'est important que nous sommes en service des décideurs politiques, mais aussi de la société ivoirienne. Et du coup, nous avons conçu un partenariat dans les dernières années pour les soutenir avec des études, avec des données probantes. On a signé des protocoles d'accord. On s'est vraiment mis à la disposition des partenaires pour identifier qu'est-ce qui est le besoin et comment on peut les soutenir. Et donc, le laboratoire intégré maintenant dans le secteur de l'emploi ici en Côte d'Ivoire, c'est basé sur ce partenariat. Et peut-être, je peux présenter en trois axes. Donc, de un, c'est la génération des évidences. Donc, de voir peut-être avec un agenda de recherche, qu'est-ce qui manque encore de données ? Comment on peut les soutenir ? Comment on peut les partager mieux ? Et comment on peut identifier ce besoin au sein des institutions étatiques et créer ces données manquantes, peut-être ? De deux, évidemment, il y a déjà beaucoup de données. Donc, il y a beaucoup de données administratives au sein des institutions publiques. Et là, c'est de créer un diagnostic de deux, une cartographie des données qui existent. On peut regarder quelle est la qualité de ces données, comment on peut peut-être mieux utiliser. Et ça, c'est le troisième axe. Donc, vraiment, bon usage des données pour directement influencer les politiques publiques, pour informer quel programme doit être mis à l'échelle, quel programme peut-être doit être ajusté. Et c'est pour cela que nous, on est vraiment contents de ce lancement qu'on a eu cette semaine avec la Direction générale de l'emploi pour contribuer à cet effort sur demande du gouvernement. Très bien. Alors, nous allons clore notre entretien par cette dernière question qui vous est destinée à tous les deux. Quels sont les défis majeurs des évaluations d'impact et de l'utilisation des données probantes pour la prise de décision que vous rencontrez en Afrique de l'Ouest ? Peut-être quelques réponses générales qui sont sans doute vraies en Afrique de l'Ouest et ailleurs aussi. Trois contraintes. La première, c'est qu'il y a parfois un décalage entre le besoin des décideurs publics et praticiens et la disponibilité, l'existence de données qui répondent à ce besoin. Et c'est pour ça que ce processus de co-création dont parlait Andréas, où vraiment les chercheurs travaillent côte à côte avec les décideurs publics pour partager les données probantes qui existent et identifier les besoins, est vraiment important. La deuxième contrainte, ou obstacle, c'est qu'il y a parfois une hésitation à investir dans la recherche ou dans les évaluations d'impact. Parce qu'une grande étude, à première vue, ça peut paraître cher. Maintenant, ce qui est important, c'est de vraiment prendre une vision à long terme. Parce que, par exemple, avec l'exemple des transferts monétaires que je vous ai donnés tout à l'heure, cette étude a mené ensuite à plusieurs programmes à grande échelle de ce type dans plusieurs pays. Donc, quand on compare vraiment le coût de l'étude à l'impact global que cette recherche a eu, le rapport investissement, le retour sur investissement, est positif. Donc, il faut vraiment prendre une vision à long terme. Et le troisième obstacle, c'est que parfois, l'expertise et la culture liées à l'utilisation des données au sein de décideurs publics ou d'organisations non gouvernementales peut être limitée. Parce que ce n'est pas leur fonction principale. Et c'est pour ça que ce modèle de laboratoire intégré est très important pour nous. Le but, c'est vraiment de créer la capacité interne au sein de nos partenaires à utiliser et aussi créer des données et des données probantes. Peut-être pour ajouter une phrase, c'était déjà mentionné. Pour les décideurs publics, évidemment, il y a des décisions complexes, urgentes à prendre. Et donc, ce qui est important, comme Annie l'a mentionné, c'est de créer des systèmes au sein des ministères pour qu'ils et elles puissent réagir assez rapidement, ce qu'on a vu avec la pandémie. Et c'est pour cela qu'on est très contents des partenariats qu'on a déjà établis parce qu'eux, ils ont déjà pu répondre assez rapidement aussi avec les données et les systèmes établis pour des sujets de complexité assez haute. On retient, entre autres, qu'il faut donc partager les données probantes parce que c'est important pour trouver et couvrir le besoin pour lutter contre la pauvreté. Alors, merci encore de nous avoir entretenus à ce sujet et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada